Qui rentre chez lui ? Il n'est pas chez lui. Il ne faut pas être méchant. Il n'est pas chez lui. Bon, c'est Franck Eric. Monsieur Thierry, ce monsieur de la diaspora est complètement déphasé. Bon, je ne sais pas. Il y a beaucoup de mèdes comme ça. Monsieur Mar, on n'a pas très bien compris votre vision. Ah, oui, je m'excuse. Je voulais juste répondre aux deux interpellations. de tout à l'heure. Déjà la première sur le nombre de candidats à une élection présidentielle dans un pays qui a un déficit de démocratie et donc qui n'a pas d'élection à deux tours. Je pense qu'il y a deux formules. L'une, je l'ai déjà dit, c'est que dans une démocratie qui se respecte, le problème est résolu avec une élection à deux tours. Parce qu'on risque fort si tous les 300 partis du Cameroun présentent un candidat, voire un président élu avec moins d'un pour cent des suffrages. C'est le problème. On est en plein dans ce problème-là aujourd'hui. La deuxième façon d'adresser ce problème, c'est que les acteurs politiques se reconnaissent et que chaque acteur reconnaît sa taille. Ce n'est pas du tout démocratique que de croire que parce qu'on est 200 partis, les 200 partis doivent aller dans une salle et élire leurs candidats. Non. Il faut que chaque parti soit conscient de sa taille et ce qu'il apporte sur la table, c'est ce qui se fait ailleurs, dans des pays où on se respecte. Si je sais que mon parti représente 10 000 voix, ces 10 000 voix, je les apporte comme les 10 000 voix qu'Alicien Canet a fait en 2004, je les apporte sur les 700 000 voix que la SDF a faites et on a 710 000 voix ensemble. Et ces 10 000 voix représentent un poids politique considérable sur lequel on peut débattre et sur lequel on peut changer ou adapter quelques points sur le manifeste du Manidem, sur la profession de foi du candidat pour... En fait, vous demandez au Manidem, les petits partis, selon le point de guillemets, d'aller s'agréger à vous. Parce qu'il y a cette opinion un tout petit peu malsaine qui veut qu'on doit s'asseoir autour d'une table pour discuter d'un candidat unique de l'opposition. Ça ne se passe pas comme ça. La candidature unique de l'opposition, ça vient par deux mécanismes. Soit la loi le prévoit avec une élection à deux tours pour que le président de la République ait la légitimité nécessaire avec plus de 50% des voix ou alors quand il n'y a pas d'élection à deux tours que chacun reconnaisse son poids dans l'opposition et qu'on se mette ensemble et qu'on voit quel consensus on peut en tirer pour aller de l'avant. Mais non, ce n'est pas une obligation. Nous, on n'a absolument aucun problème de faire cavalier seul. Il y a plusieurs partis politiques qui sont derrière nous depuis plusieurs années et je suis d'ailleurs très fier de cela. Mais il y en a qui pensent qu'en fait, pour évoluer, il faut qu'ils deviennent deuxième. En fait, il faut qu'ils deviennent deuxième sur l'échiquier. Donc, ils passent leur temps à taper sur le SDF au lieu de taper sur l'adversaire commun qui est le RDPC. Donc, voilà, pour revenir sur le deuxième point qui est très important aussi que je pense qu'elle s'appelait, je crois qu'elle s'appelait Mélissa à soulever. C'est un point très important et j'aimerais le clarifier une fois de plus parce que tout à l'heure, je n'ai pas pu le faire très bien parce qu'un lycée m'interrompait. Le SDF n'a jamais demandé aux Camerounais de ne pas aller s'inscrire. Le SDF a eu une position claire quant au processus électoral. Quand on est allé se réunir ce week-end à Bamenda, le week-end passé, il fallait analyser la chose suivante. est-ce que les avancées du processus électoral sont-elles qu'on accepte qu'il y ait des élections finalement au Cameroun ou pas ? Et c'était un débat contradictoire qui a pris. 72 personnes en débattues pendant deux jours. Donc on ne l'a pas pris à la légère. Il y a des gens qui étaient pour, il y a des gens qui étaient contre. À la fin, on est arrivé à décider par voie démocratique de la position du parti ce jour-là et quand on est démocrate, la première des choses c'est qu'on accepte de perdre et c'est pour ça que je m'en félicite que tous les 72 membres du NEC sont unanimes derrière la position que le parti a pris au bout de deux jours. Donc il faut savoir qu'en politique on évolue, en politique on ne stagne pas et c'est très important et aujourd'hui la position du SDF est celle qui est sortie de Bamenda le dimanche soir et je suis très fier de cette position j'ai été très fier de la position qu'on a prise par le passé parce que cette position a permis des avancées qui vont aider M. Ma à voter à Paris qui vont aider M. Anissé Canet à avoir un peu plus de 10 000 voix à cette élection-ci. Donc je suis très fier du travail accompli et je suis encore plus fier du fait qu'on a pu avoir ce débat contradictoire entre nous et d'assumer cette position encore une fois difficile. D'accord, alors je vais lire des mails juste une minute parce qu'il faut que je l'exige j'ai tellement de mails qui arrivent c'est M. Yannick qui est à Douala qui pense que les propos de M. Ma sont pertinents et que les autres intervenants auraient intérêt à écouter avec une réattentive. Nous avons tous intérêt à nous unir pour construire notre pays et aussi permettre au chef d'État d'assurer une bonne transition. Je crains que nous puissions dire plusieurs années plus tard qu'il avait peut-être raison. Alors il y a un monsieur qui me soupçonne d'être du RDPC Bonsoir Thierry je te soupçonne d'appartenir au RDPC sur le plateau il y a un seul parti de l'opposition c'est celui d'Annecy et Canet puisque le SDF et le RDPC c'est la même chose. Où sont les Djong et autres c'est Manou depuis Lyon. il y a c'est monsieur Rodrigue qui dit qu'il pense que monsieur Marr perd la... Non je peux faire votre part il parle de stress il dit que vous êtes stressé c'est ça qu'il fait bon ça c'est fréquent par contre il y a plusieurs qui estiment qu'en fait on se trompe complètement vous vous trompez la diaspora voudrait à 80% que monsieur Billas en aille tout à fait c'est ce qu'il dit à monsieur M.V qui pense que les Camerounais à l'étranger votent le RDPC il ne pourrait pas vous êtes responsable de l'exode des Camerounais à l'étranger depuis 30 ans vous créez les conditions pour que les Camerounais quitte ce pays et pour aller chercher fortune ailleurs donc je ne sais pas comment est-ce qu'il ferait pour voter pour les responsables de leur situation première sur le deuxième parce que je rappelle à monsieur aussi qu'en 92 peut-être il n'était pas encore au SDF nous avons activement activement et de façon notoire participé à la victoire de Fondi à l'élection de 92 sans qu'il y ait eu un quelconque congrès que ce soit pour désigner le candidat il n'était pas candidat unique de l'opposition il était candidat d'une certaine opposition pourquoi ? parce que en réalité ce sont les Camerounais qui déterminent la force d'un candidat ce n'est pas les suffrages additionnés dans des élections contestées qui vous donnent aujourd'hui la possibilité de proclamer à tort et à travers que la seule candidature unique j'ai écouté maître Mbami de dire sur l'autre plateau de l'opposition ne pourrait être que c'est du deuxième le leadership en politique est important la politique ce n'est pas une addition de voix c'est une orientation et j'ai le sentiment aujourd'hui que si on ne revient une orientation qui doit arriver vers une addition des voix non j'ai le sentiment que si on ne peut pas refaire ce qui s'est passé en 92 autour de la candidature de Fondi c'est que se pose un problème politique et je pense qu'il faut plutôt réfléchir que de faire des allusions par rapport aux différents pouvoirs politiques des partis de l'opposition c'est plus politique juste pour répondre rapidement à l'issé je suis tout à fait d'accord je suis tout à fait c'est pour ça que je l'appelle par son prénom je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis à une nuance près mais ce n'est pas grave ce que je dis est la même chose que ce que tu dis le SDF a les portes grandes ouvertes même les fenêtres ouvertes donc si vous voulez venir on ne rejette personne mais il faut accepter qu'on ne parle pas sur le même pied d'égalité ça serait quand même suicidaire de penser autrement monsieur monsieur je vois non non le ministre oh là là on s'amuse Gaga avait dit qu'il y a deux types de partis au Cameroun il y a des petits partis à grands leaders et des grands partis à petits leaders vous êtes un petit parti à grands leaders oh ben la question non je pense que la question n'en a pas lieu d'être posée ce soit le Camerounais qui détermine je vous dérange oui bon monsieur Mar monsieur Mar déjà on vous a bon je ne vais pas lire tous les mais la diaspora il y a vraiment eu un tollé général j'en estime que vous ne pouvez pas venir dire aux Camerounais ici qu'on va entendre les dernières élections démocratiques et tout ce qui a choisi d'optimiser le président il y a ils disent que vraiment si vous voulez prendre votre retraite au Cameroun et avoir un poste parce que la plupart c'est ce que monsieur Adamou dit il y a la plupart des ministres qui sont des retraités si vous voulez avoir un poste c'est le meilleur moyen mais vous ne pouvez pas venir d'ici au Cameroun d'accord ok moi ce que ce que je dis aujourd'hui c'est une question d'expérience vous n'avez aucune expérience vous n'en avez pas vous êtes déconnecté attendez vous avez vu combien de fois au Cameroun laissez le parler c'est un Camerounais vous êtes un Camerounais déconnecté monsieur vous voyez ce que nous subissons oui mais vous subissez à tort vous subissez à tort pourquoi parce que quand on parle du Cameroun j'aimerais par exemple là maintenant on parle des listes électorales on parle de ceci on parle de cela je veux bien mais qu'est-ce qui va donc motiver notre bulletin de vote demain je peux dire le bilan d'hier de PC le bilan attendez-vous allez-y entendons-nous très bien moi ce que nous nous proposons je pense que nous sommes dans une raison réelle pourquoi parce que je ne sais pas ce que le président Paul Billard peut apporter de plus de plus je ne sais pas depuis 30 août vous êtes convaincu maintenant mais je suis tout à fait objectif en vous disant ceci si le processus que nous annonçons là et vous aurez le temps de le vérifier vous c'est qui vous qui moi je suis très surpris vous aurez le temps vous n'avez aucune déconnexion pourquoi parce que vous allez mettre le pays vous qui voulez vous engager dans cette voie vous voulez mettre le pays dans une situation extrêmement difficile demain pourquoi au jour d'aujourd'hui vous voyez très bien que le monde change l'Afrique change oui tout à fait au jour d'aujourd'hui on nous demande de nous atteler à une nouvelle Afrique je n'ai pas encore entendu ici les propositions comment faire pour nous atteler à cette nouvelle Afrique vous ne pouvez pas vous êtes déconnecté que d'une part les Européens au jour d'aujourd'hui sont dans leur laboratoire ils travaillent et vous vous êtes là vous êtes déconnecté vous êtes déconnecté c'est vous qui serez déconnecté demain lorsqu'on viendra vous imposer d'autres ordres de demain alors que nous pourrions bien nous attabler pour préparer cet avenir ensemble voilà ce que vous ne comprenez pas jusqu'à présent et j'ai un élément de force vous savez monsieur je vais vous raconter une petite histoire en 1985 j'étais aux élections au congrès de Bamenda en 1985 ah tiens tiens oui on comprend tout là oui oui vous allez comprendre en 1985 j'étais en tant que en tant que élément de la diaspora en 1985 en 1985 vous savez il s'agissait d'un clivage important celui du renouveau mais nous sommes arrivés et les propositions que nous nous avons apportées les classiques de l'époque les ont mis sous le boisseau vous savez dans cette situation j'ai été le seul à dire non au changement l'UNC l'UNC devient le RDPC avec ceci de particulier c'est que nous voulions la naissance d'un nouveau parti avec des appuis différents de ce que nous avions connu vous savez j'ai été d'abord exclu de ce parti le seul militant à être exclu et pour que en 96 98 le secrétaire politique d'alors avec tout ce que nous avons travaillé c'est pour ça que j'aimerais vous j'entendais votre nom à Paris mais demandez il y a des gens comme voilà les professeurs on a beaucoup travaillé avec Suzanne Kalaloubet avec beaucoup de gens je ne suis pas étranger dans tout ce que vous dites Suzanne Kalaloubet elle travaillait pour le RDPC aussi non non elle était militante dans le Manidem ah ok ainsi de suite bon alors qu'est-ce qui se passe c'est que en 97 98 je pense le secrétaire politique de l'époque le feu et honorable c'est qu'à quoi m'invite et je comprenais je ne sais pas pourquoi cela a été fait j'arrive chez lui avec un autre camarade vous savez la révélation qu'il me fait monsieur avant de mourir je voulais vous dire ceci vous étiez tellement en avance sur notre temps que personne n'a pu se dire ce que vous pouviez dire et j'ai été là vous êtes en retard j'ai été j'ai fondu en larmes parce que en fait regardez ce que ce que nous avions perdu comme temps au jour d'aujourd'hui monsieur Eccani on va pleurer nous disons nous disons encore avec force que ce que nous pensons être peut-être aujourd'hui vous pouvez bon peut-être vous serez président mais ce sera attend puisque le président Paul Biard sera toujours élu et quand il sera élu je ne sais pas ce que vous aurez gagné parce que vous serez toujours en train de vous plaindre sur les mêmes motifs parce que je constate que des partis d'opposition sont toujours là en train de gendre de pleurnicher alors que l'auteur qui leur revient c'est eux-mêmes qui se plantent à cause de leur radicalité n'est-ce pas de ne pas essayer de mettre en commun de se mettre en commun pour résoudre un problème il faut arrêter le cycle voilà non mais c'est pas le cycle monsieur c'est là la réalité écoutez monsieur Ma je veux vous dire quelque chose très claire je crois qu'il faut à un moment donné je rigolais parce que je me suis dit que votre raison est un peu à gauche excusez-moi de le dire mais je suis obligé de le dire alors là vous ne me faites plus rire vous comprenez parce que pendant 30 ans pendant 30 ans que vous étiez en train de vous la couler douce il y a je ne sais pas je ne peux même pas savoir parce que je risque à être surpris pendant 30 ans que vous la couliez douce les Camerounais ont souffert moi aussi pas vous peut-être écoutez pas vous vous n'avez même pas souffert j'ai eu un peu de discipline vous n'avez pas souffert du tout c'est moi je vais vous raconter mes souffrances écoutez ce que je dis vous n'avez même rien fait vous avez profité d'une démocratie qu'on vous a donnée donc vous pouvez quand même me permettre de parler ah bon si on vous couper la parole comme ça vous allez vous connaissez l'histoire de ce pays vous ne diriez pas les choses comme ça non c'est très grave ce que monsieur m'a dit il faut savoir c'est un objectif il faut savoir il faut qu'on revienne non écoutez on est sur un plateau de télévision et on s'adresse aux Camerounais il ne faut pas venir se moquer des Camerounais il ne faut pas venir raconter n'importe quoi non plus et on n'est pas là pour savoir personne ici parle de sa vie privée ou de ce que l'a fait c'est pas du vie privée on est là pour représenter des partis politiques vous n'en avez malheureusement pas mais on est là pour parler des points de vue et des positions politiques qu'on a pour faire avancer ce pays ok vous ne pouvez pas nous amener en rame d'arrière vous n'allez pas réussir et j'épouse ce que le télévision spectateur parisien a dit tout à l'heure si vous pensez que c'est par là que vous allez avoir un poste ministériel pour votre retraite vous vous trompez vous vous trompez ok ce qu'il faudrait avoir un argument un peu plus élevé dommage pour vous sans être inféré dans ce débat qui est assez tenant et qui est aboutissant malheureusement que j'ignore vous voyez bien que nous comment vous voulez dire oui on a une démocratie apaisée oui nous sommes une démocratie apaisée c'est que monsieur Mads dit quelque chose qui est censé ça ne convient pas à Nice ça engage au débat il y a le regret de le concert ce que je voulais dire moi personnellement j'ai envie de commenter c'est que dimanche on risquerait de me soupçonner et au delà de moi l'appareil au nom duquel je parle le DPC d'avoir commandité je ne sais pas de loin c'est pour d'autres raisons parce qu'il assume c'est posture il parle ici sur une chaîne de télévision dans le monde entier et on le voit et celui à qui on adresse les mails là c'est bien à lui il faut accourager de tes attitudes il prend sa responsabilité il dit ce qu'il a dit moi je ne commande pas ça mais je voulais rapidement revenir sur ce qu'a dit le président à Nice et quand il faut corriger très rapidement sur le point de la diaspora les nombreux camions qui sont à l'étranger ils se souviennent bien que ce n'est pas nous que les avons envoyés lui il s'était trouvé là-bas bien avant que le président ne devienne le président de la république et s'il avait laissé un enfant là-bas qu'il serait en train de souffrir ce n'est pas d'un autre fait heureusement pour lui je connais son cas c'était un ami qui n'a pas laissé les gens de souffrir là-bas qui reconnaissent quand même que l'une des choses importantes que le président a fait dans ce pays concernant la diaspora c'était dès les années 87 qu'on n'avait pas besoin de prendre le maquis pour s'exprimer et d'organiser le retour massif des élits qui avaient été chassés de ce pays pour qu'ils viennent participer à la construction je passe rapidement dessus vous me reconnaissez le problème d'une liste sur une liste électorale je te rafraîchis la mémoire en 85-86 l'actuel président du Mali-Dem à Bandapama a été détenu 9 mois avec d'autres camarades à la BMM à Yaoudé 85-86 en 1990 sous le président pour Biya nous avons été traduits devant le tribunal militaire pour avoir osé je vais ajouter des lois à ton moulin tu te souviens que moi je t'ai rencontré pour la première fois dans une prison à Yokadouma et c'était sous le régime c'était bien sous le régime et c'est bien sous ce régime que tu es assis avec moi sur ce plateau en train de dire que le RDPCO que j'appartiens nous avons gâté le pays qui est chassé des Camerouna à l'étranger il s'agit bien de ça je dis concernant la participation électorale des Camerounais à la diaspora j'en prends bien que ces gens ne peuvent pas voter pour le DPC en fait nous on ne fait pas d'alchimie anticipée sur le vote des Camerounais je crois que le président la république tant que chef de l'état et garant de l'ordre social de l'unité nationale après avoir écouté notamment les Camerounais de la diaspora et écouté les forces politiques du pays a pris acte de la demande de le faire voter et a pris la mesure ce n'est pas pour le RDPC dites-vous que dans un jeu électoral compétitif dans le paysage politique actuel nous RDPC on avait tout intérêt à ces congresses dans le fichier de 5 millions qui nous ont permis de gagner les deux derniers scrutins mais vous voyez bien que les dirigeants du RDPC ont pris sur eux d'aller promouvoir les inscriptions sur les listes et les toits c'est toutes les campagnes non je vais si je prenne la parole c'est pour le préciser vous savez que au sein de la communauté internationale notamment des répartations diplomatiques ici au Cameroun peut-être influencées ou alimentées par nous mon ami je suis aussi on nous soupçonne cette opération d'intensification des inscriptions sur les listes électorales a été plutôt pris comme une manœuvre du RDPC pour aller vicier le fichier électoral si les dirigeants du RDPC n'avaient pas pris l'initiative de pousser les Camerounais à s'inscrire et travailler pour ça on nous accuserait de nous cantonner sur le fichier de 5 millions pour forcer maintenant qu'on pousse les Camerounais indépendamment de leurs convictions politiques à les inscrire on nous accuse aujourd'hui d'avoir vicié je dis non d'accord alors il faut qu'on sorte de là et je sors de là justement en disant que le vote des Camerounais de l'étranger donc on me dit que là massivement ils sont de l'opposition donne là du grain à moudre aux observateurs étrangers ils vont s'inscrire en Europe le processus c'est là transparent le plus important c'est pas l'Europe il y a le Nigeria j'ai dit le Nigeria la Côte d'Ivoire le processus c'est là transparent il y a beaucoup de pas d'un voile en Europe en Amérique au Nigeria comment le RDPC a triché c'est une œuvre patriotique nous on va jouer notre rôle M. Mbe